et yo tout le monde c'est anarkames aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter de ma collection de jeux ds et 3ds et super nintendo je crois non game boy game boy ouais je crois que c'est ça et game boy donc voilà c'est pour vous présenter mes jeux et pour que vous choisissez lequel prochain peut-être je vais faire un let's play donc du coup on commence par un jeu qui s'appelle cats donc voilà là je fais les jeux de game boy ensuite on a un jeu dynasty warrior donc un très bon jeu de combat on n'en voit plus des beaux jeux comme ça ensuite on a un autre jeu qui s'appelle alexandra suderman j'y ai jamais joué c'était ma soeur ensuite il y a un autre jeu donc celui là pareil j'y ai jamais joué donc c'est witch donc c'est des princesses des princesses des fées tout ça ensuite on a un jeu que je pourrais vous faire donc auquel j'ai joué les sims 2 ensuite après les sims 2 on a narnia que je pourrais vous faire mais j'ai jamais joué j'en ai aucune expérience dessus ensuite on a celui là j'ai joué longtemps quand j'étais petit lego star wars 2 donc c'est un lego star wars en basique comme tous les autres legos mon lui il est bien donc tout ça c'est des jeux ensuite on a super mario world super mario love advance 2 donc voilà donc c'est un mario en mario bros c'est pareil c'est strictement pareil les super mario ou les mario ensuite on a brads auxquels j'ai jamais joué voilà ensuite donc c'est tout on va commencer à passer aux jeux de ds donc au jeu de ds comme vous l'avez vu bah j'ai inazuma 11 1 en premier donc le tout premier ensuite vous voyez derrière ouais vous voyez derrière derrière qu'est ce que j'ai comme jeu alors à commencer donc j'ai inazuma 11 2 donc voilà donc plus fan de la série inazuma 11 et tous en plusieurs versions et tout ça donc voilà ensuite j'ai on va continuer avec les inazuma 11 3 un feu explosif donc j'ai aussi je vous montrer après j'en ai un autre aussi 3 j'ai le deuxième donc j'ai le tempête de feu aussi et celui-là je pourrais pas vraiment vous montrer donc ensuite voilà j'ai inazuma 11 3 les ogres attaques ensuite on continue avec la licence inazuma j'ai inazuma 11 go ombre donc j'ai pas le go lumière ensuite j'ai 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 aussi tenté donc du coup voilà je disais que j'avais aussi inazuma 11 go chrono stone du coup brasier on voit pas très bien l'image est flouté c'est parce que là il n'y a pas à faire la mise au point donc voilà le gros bas le go brasier ensuite on passe avec peut-être la série de de lego tiens donc on a lego city the chase making donc je voulais faire les épais en genre c'est un genre de gta où on est policier on a lego la grande aventure donc c'est un pain lego comme les autres ça ressemble plutôt au lego super héros donc c'est à peu près le même type de jeu mais c'est pas les mêmes personnages donc là c'est celui là c'est des super héros et là c'était tiré du film vous regardez les plays pour savoir de quoi vraiment il s'agit spécifiquement ensuite on a un vieux lego qui est passé aussi sur 3ds lego chima le voyage de la balle donc il était ni les nintendo ds mais il est passé sur 3ds donc voilà donc c'est un bon jeu lego ensuite comme jeu lego je pourrais pas aussi vous présenter on a l'écho c'est un jeu lego seigneur des anneaux voilà donc on va passer avec direct la série des mario donc on a mario super mario bros un new super mario bros donc il ya le 2 mais le 2 je l'ai pas eu donc voilà ensuite on passe encore avec des un peu des mario et tout ça donc super smash bros donc il est un jeu de combat avec tous les personnages de nintendo voilà enfin pas tout tout mais des personnages de nintendo la plupart sont là ensuite on a hollywood 3d crime donc un jeu d'énigmes voilà on a peint blade donc comme son nom l'indique c'est sur les peintes blade donc les toupies qui se battent entre eux je pourrais faire le zesplay si ça vous intéresse voilà ensuite on continue avec les sciences mario et ma nintendo ds donc on a mario kart 7 voilà avec ma nintendo ts 2 ts du coup voilà on continue en jeu 3ds on passe à une nouvelle série connu connu mais que que je vous ai pas encore fait donc pokémon sun donc pokémon soleil voilà suite on passe directement une autre ds donc voilà une autre ds voilà et sa petite boîte on fait la boîte à ds on a décidé à ranger l'intérieur mais voilà c'est une boîte à ds on peut ranger les cartouches comme vous m'avez vu les récupérer donc voilà pas c'était tout pour les jeux nintendo 3ds les jeux ds et les jeux de gameboy et donc je vous dis salut tout le monde si ça vous intéresse des vidéos de collection lâchez un pouce bleu et abonnez vous je vous dis salut